Le Quai d'Orsay réagit et répond sèchement à Amar Bélimé. Le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, a réagi officiellement lundi 12 avril aux attaques et déclarations hostiles à la France faites par plusieurs dirigeants algériens. Lors d'un point de presse animé à Paris, le porte-parole du Quai d'Orsay a réagi aux récentes menaces formulées par le ministre de la Communication et le porte-parole du gouvernement algérien, Amar Bélimé. En effet, Amar Bélimé, a récemment dans une interview à l'Arabique Post invité et l'ambassadeur de France en Algérie, Francois Gouillette, a cessé de rencontrer des responsables de l'opposition, notamment du Irak, et averti que l'Algérie prendrait dans le cas contraire les mesures nécessaires pour corriger la situation. De telles demandes et menaces ont été jugées par plusieurs observateurs avertis comme peu compatibles avec les usages diplomatiques et la volonté d'apaisement dont les relations bilatérales manifestées par la France. Allez-vous mettre une protestation officielle ? Telle est la question qui a été posée au porte-parole du Quai d'Orsay. Ce dernier a répondu sur un ton serein ne laissant transparaître aucune agressivité que nous déplorons ces différentes déclarations, qui ne reflètent ni la qualité de nos relations bilatérales, ni la dynamique de leur renforcement, soutenue au plus haut niveau par les autorités de nos deux pays. Le même porte-parole du Quai d'Orsay a souligné également que l'ambassadeur de France en Algérie effectue sa mission dans le plein respect de la souveraineté algérienne. La même source n'a pas manqué de signaler enfin que l'ambassadeur français à Alger ouvre au renforcement de nos relations bilatérales, conformément à la volonté des autorités françaises. En clair, l'avertissement d'Amar Bellimé ne sera nullement pris en considération par les autorités françaises qui ne lui accordent aucune crédibilité. Francois Gouillette continuera de rencontrer tous les acteurs politiques avec lesquels la France jugera utile d'échanger sur le présent et l'avenir de l'Algérie. Une réponse à la fois courtoise et sèche. Tout l'art de la diplomatie que les dirigeants algériens ne semblent guère maîtriser. Tout l'art de la diplomatie que les dirigeants algériens ne semblent guère maîtriser.